Dans une entrevue accordée à Gala, Luana Belmondo partage des souvenirs intenses et émouvants liés à des moments vécus avec Paul, marqués par la nostalgie et la douleur. À la fin juin, le magazine Voici annonçait la séparation de Luana et Belmondo après 33 ans de mariage. « Je ne ressens pas de colère, seulement une profonde tristesse. Je dors peu et mange à peine. On me demande souvent sur les réseaux sociaux comment j'ai perdu du poids, c'est simple, je vis les conséquences d'une séparation douloureuse », révélait-elle à Paris Match. Malgré ces épreuves, l'ex-belle-fille de Jean-Paul Belmondo cherche à retrouver la joie de vivre. En avril, elle publiait avec son fils Alessandro, chef réputé du restaurant Le Caillebotte à Paris, un ouvrage culinaire nommé La Nostra Italia. Itinéraire gourmand dans l'Italie des Belmondo paru chez Solar. Concernant ses vacances d'été, Luana maintient les traditions familiales. « Comme chaque année, ce seront des vacances en famille, avec mes enfants, mon petit-fils et des amis proches, autour de grandes tablées joyeuses », confirme-t-elle dans une récente interview à Gala. Toutefois, une pointe de mélancolie transparaît lorsqu'elle évoque Antigua, une île découverte il y a 34 ans avec son beau-père, lieu de merveilleux souvenirs, mais aussi de peines profondes. Luana garde un souvenir poignant de son mariage avec Paul Belmondo sur l'île d'Antigua, entachée par la révélation d'une liaison extra-conjugale de ce dernier. Elle préfère se rappeler des moments plus légers, tels que des grillades sur la plage de Frégen, où elle passe des soirées à observer les étoiles filantes, comme elle l'a confiée à Voici.